Une petite ville de l'Avent-Lurenaise qui s'appelle Pruse, merci, a été bombardée par la Royal Air Force. Il y a plus d'un habitant sur dix qui est mort. C'était une erreur, c'était en mai 1944. Ce qui était visé, c'était un dépôt de munitions allemand, quelques kilomètres à côté. C'était un massacre, parce qu'il y a eu des premiers bombardements. Ceux qui n'étaient pas morts ou blessés se sont précipités pour essayer d'aller sauver les blessés, et il y a eu un autre bombardement deux minutes après. On a oublié, évidemment, ce que c'était la guerre. Et c'est une très bonne chose. On l'a oublié grâce à celles et ceux qui ont été capables de construire la paix sur ce continent. Et ils l'ont construit parce qu'ils avaient un projet, un projet partagé. Je le dis souvent parce que moi j'ai un grand-père qui est né en 1910, qui portait le même nom que mon fils, et qui l'a pris sur ses genoux quand il avait deux ans, et qui m'a regardé en me disant « il y a un truc bien quand même, c'est que je pense que maintenant qu'il y a l'Europe, là, ce petit, il ne fera pas la guerre. » Il en avait vécu deux. Et il ne faut pas qu'on l'oublie. Ça ne veut pas dire qu'il faut considérer que ça vaut blanc-seing donné à l'Europe. Au contraire. Ça veut dire que ceux qui se sont sentis la mission historique de réconcilier les Français et les Allemands après la Deuxième Guerre mondiale. Ils avaient une mission politique. Et moi je vous dis aussi, Pascal, Karima, Nicole, Yannick, vous avez une mission. Vous n'avez pas seulement un mandat. C'est que vous devrez, dans cette future Assemblée européenne, faire en sorte qu'elle donne envie d'Europe, qu'elle ne soit pas vécue ni comme une obligation, ni comme une contrainte. Vous devez donner de l'énergie à l'Europe. Vous devez lui redonner un projet. Vous devez lui redonner un cadre partagé. C'est votre mission. Chacun a sa mission. Et ça peut sembler plus vain. Les événements aujourd'hui semblent moins tragiques qu'à l'époque. Mais finalement, c'est sans doute aussi important. Alors, pour terminer, et puisque je vous avais promis d'essayer de vous réveiller, d'abord, je voudrais dire qu'il n'y a pas de traducteur en langue des signes, que donc, comme je n'ai plus de responsabilité particulière outre un mandat de député. Je peux aussi faire traductrice en langue des signes. Donc, si vous êtes d'accord, je vais vous l'apprendre. Vous pourrez l'utiliser. Donc, c'est voter Europe écologie. Europe, écologie, voter. Je l'ai fait hier à Caen. La moitié de la salle m'a imitée. Là, pas un. Je ne voudrais pas organiser un débat entre Normand et Breton à cet instant de la soirée. Mais c'est tentant. Donc, je recommence. Europe, écologie, voter. Bravo ! Et puis, en conclusion, je voudrais demander à quelqu'un qui ne s'attend pas du tout à ce que je l'appelle de me rejoindre. Il s'appelle Serge Bourbon. C'est bien s'il est là ? Il est là ! Ah ! C'est bien ? Alors, Serge est un candidat sur la liste Europe écologie du Grand Ouest. Et c'est un spécialiste et un grand défenseur de la langue et de la culture bretonne. J'ai parlé tout à l'heure des vrais sujets qui occupaient ce pays. Parmi ceux-ci, il y avait celui de savoir s'il fallait ou non que les ministres bougent les lèvres pendant la Marseillaise. Donc, puisque nous voulons vraiment, non seulement respecter l'histoire de notre pays, nous sentir pleinement français, mais aussi breton, mais aussi membre d'une Europe des régions et des peuples solidaires, je vais te proposer un exercice avec moi. Tu connais la 9e symphonie de Beethoven ? Un petit peu. Alors, 3, 4... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada